Dès que le soleil tape sur les fenêtres, fermez-les ainsi que les volets ou stores intérieurs. Choisissez plutôt des couleurs claires qui réfléchissent lumière et chaleur. Ouvrez-les la nuit afin de créer des circulations d'air pour évacuer la chaleur accumulée à l'intérieur pendant la journée. Si votre logement est sur plusieurs niveaux, ouvrez les fenêtres en haut pour évacuer l'air chaud. C'est l'effet cheminé. On peut suspendre un drap mouillé devant une fenêtre entreouverte. La baisse de température générée repose sur un principe thermodynamique simple. L'évaporation d'un fluide crée du froid. Même principe lorsque l'on mouille les sols autour ou dans ses maisons en début de soirée. Quand on a un ventilateur, on peut améliorer son action en y plaçant devant une bouteille d'eau congelée. L'air brassé sera moins chaud. Mais il est inutile de le laisser fonctionner s'il n'y a personne dans la pièce, car il ne rafraîchit pas l'air, il le brasse. C'est grâce au phénomène d'évapotranspiration qui consiste à transférer l'eau du sol vers l'atmosphère par transpiration que les plantes peuvent aider à faire baisser la température de votre logement. Enfin, limiter l'usage du four et éteindre tous les appareils électriques non indispensables aidera aussi à maintenir une température supportable en cas de pic de chaleur. Merci. 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 Merci.